Salut, c'est Bertil Okamit. Les Camerounais sur le dos des Ivoiriens, laissez à dos tranquilles. Laissez Alassane Ouattara bâtir son pays. Laissez les Ivoiriens tranquilles et occupez-vous du Cameroun. Souvent j'ai dit le contraire, mais là j'en parle parce que ça devient un acharnement. Les leçons des Camerounais sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous avons ce qu'on appelle l'aéroport aquatique de Douala. Les Camerounais appellent ça l'aéroport international de Douala. Où il y a de l'eau partout, des flaques d'eau partout dans un aéroport. Il n'y a pas de climatiseur, rien du tout. Ça ressemble à une petite gare dans un village perdu de Côte d'Ivoire. Ils appellent ça l'aéroport international. Ils laissent le pays pour critiquer tous les jours la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, 12 ans au pouvoir. Regardez ce qu'il a accompli en 12 ans. Ça fait 12 ans qu'on a commencé le projet de construction de l'autoroute entre Douala et Yaoundé. Biya a réussi l'exploit de faire 60 kilomètres de goudron en 12 ans. Et pour 328 milliards de francs CFA, l'autoroute la plus chère du monde. Et ils sont en train de parler tous les jours de la Côte d'Ivoire. Ce que Ouattara a fait en 12 ans, les ponts, les autoroutes à perte de vue, les logements sociaux, le niveau de vie des Ivoiriens, l'augmentation des salaires des enseignants. Ce que Ouattara a fait en 12 ans, Biya ne l'a pas fait, ça fait 41 ans. Pire, ce que Biya a trouvé, il a tout détruit et privatisé. Au lieu de vous occuper du Cameroun, vous êtes tous les jours sur le dos des Ivoiriens. Ce que les Ivoiriens sont en train de faire, c'est magnifique, il faut les encourager. Vous êtes tous les jours, allez voir Afrique Merdia, je n'appelle pas ça Afrique Média. Allez voir ce qu'ils sont en train de dire tous les jours sur la Côte d'Ivoire. Et les spécialistes pour dénigrer la Côte d'Ivoire, c'est encore qui ? Les Camerounais, Nathalie Yam, c'est Bertrand Tatinda, c'est les qui ? Les Bandancani, les gens qui ont du mal à payer leurs loyers. Ils se lèvent tous les matins sur Afrique Merdia, cette chaîne de propagande, pour insulter les Ivoiriens, pour parler tous les jours du Gabon, qui a quand même pu faire sa révolution récemment. Ou du moins, ils ont quand même pu changer, c'est une révolution de palais, d'accord, mais ils ont quand même fait des efforts. La diaspora est revenue, le pays a redémarré. Et ceux qui étaient chassés par les familles Bongo ont fait leur deuil, ils sont revenus, le pays est en train de se construire. Des millions de Camerounais sont bloqués en diaspora, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Ils n'ont pas assez de couilles pour parler de Paul Biya. Sur Afrique Média, tu parles de Paul Biya mal, on te coupe la parole. Mais tous les jours, ils sont sur le dos des Ivoiriens. C'est un beau pays, que la génération actuelle passe tout simplement le flambeau à la nouvelle génération Ivoirienne qui va construire la Côte d'Ivoire. C'est notre havre de paix. Nous allons là-bas fêter bientôt en janvier. Nous allons remporter la Coupe d'Afrique en terre ivoirienne. Les signes sont là. Donc, il faut qu'on s'occupe de notre pays. Qu'on arrête d'aller chialer sur les Ivoiriens. Arrêtez de crier. Les Ivoiriens quand même, ils se battent. Autoroute entre Douala et Yaoundé, l'un des rares pays en Afrique, qui n'a pas d'autoroute entre ces deux grandes capitales. 60 km d'autoroute en 12 ans. Ça, c'est un exploit mondial. Record Guinness. Il n'y a que le Cameroun pour faire ça. Tous les joueurs sont sur le dos d'Addo. Alassane Ouattara a fait ci. Oh, Bagbo était mieux. Oh, tel était mieux. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Alors, arrêtez ça et occupez-vous de votre pays, le Cameroun. C'est beaucoup mieux.